Bonjour à tous, on se retrouve dans notre café chez Brunch Inimé qui est fermé pour l'hiver. Pour la petite explication, je vous remets la vidéo juste ici. Aujourd'hui, on est dimanche, il fait extrêmement beau, c'est hyper agréable. Et j'ai envie ces derniers temps de faire un petit peu plus de choses qui peuvent sortir de mon quotidien et notamment en rapport avec mes intérêts, à savoir très souvent d'ailleurs les animaux, les chiens et les chevaux. Il y a une semaine de ça, je suis allée voir pour la première fois un concours régional d'agility. C'était génial et j'ai adoré. Je connaissais la discipline mais j'avais jamais vu de concours par exemple. On a bien rigolé, franchement c'était cool. Et là, j'ai repéré sur un site qu'il y avait un concours de saut d'obstacles, tourner des as pour les poneys notamment. Et du coup, j'avais envie d'aller voir un peu, histoire de bouger aussi. C'est à une heure de chez moi à peu près. Et j'ai emmené Jeep parce qu'il a peur des chevaux, il les craint pas mal. Du coup, c'est une façon pour moi à la fois de faire quelque chose, de l'emmener se promener, on va aller faire un tour dans les environs, etc. Et en même temps, de continuer à le désensibiliser parce que même s'il a peur, plus il va en voir régulièrement et plus il sera habitué et moins il va les craindre. Et de la même façon, moins il en voit et plus il va les craindre. Donc du coup, on fait ça. Mais avant tout, j'ai plus de cafetière chez moi. Je suis passée me faire un petit café à emporter en vitesse et c'est parti. Je viens d'arriver aux écuries. Il y a du type qui est juste derrière. Je vous avoue que j'improvis un petit peu parce que je sais, je connais pas les écuries, je sais pas comment ça se passe. Et j'ai jamais vraiment été à un concours de ce type. Du coup, je ne sais pas en fait, j'ai pas vu du moins de contradications si tu peux emmener Jeep. Je présume parce qu'il y a souvent plein de chairs dans les écuries. Ce que je pensais faire, c'était le laisser dans la voiture, aller faire un tour et revenir. Sauf que le parking est un petit peu éloigné visiblement de la structure. Là, on a traversé. Il y a des champs et visiblement ça se passe derrière. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener directement avec moi. Et puis, on verra sur place. Si c'est pas possible, évidemment, je le ramènerai à la voiture un petit coup. J'irai voir moi faire mon tour. Et ensuite, je lui montrerai des chevaux à distance. Et puis, on ira faire une balade à côté, un peu plus loin. Mais voilà, si je peux pas l'emmener, je peux l'emmener. Évidemment, si je peux, tant mieux. Et puis, on va voir. Mais je vais commencer par lui donner à boire parce qu'il doit avoir un peu soif. On a fait une heure de route et ensuite, on va voir. Coucou, toi. Tiens. Je mets un petit peu d'eau. Déjà, juste l'odeur, les gars. Il n'y a que les gens qui aiment les chevaux, qui peuvent comprendre. Tiens. Non ? Très bien. On va pas se mentir. Je pense pas que ce soit sa meilleure sortie non plus. Lui qui n'aime pas trop les chevaux. Mais bon, c'est important de pratiquer. Et puis, ça lui fait voir autre chose aussi. Déjà, regardez-moi ce tout petit bébé. Et l'autre qui est collé, qui veut vraiment pas regarder ce qui se passe. Ça sent trop bon, j'adore. Chip, chip. Eh, viens là. Oh, petit bosserot. J'ai vu qu'il y avait plein de chiens en laisse, donc on s'est rapprochés de la carrière principale. Quand il a peur comme ça de quelque chose, je lui donne des instructions grâce aux ordres de base pour l'aider à se canaliser et savoir quoi faire de son énergie et donc pas s'éparpiller. Si ça devient trop dur pour lui, on s'éloigne, c'est pas grave. Donc on s'est assis à côté de la carrière et je l'ai juste laissé s'imprégner, en fait, de cet environnement, encore une fois, sans le laisser s'éparpiller. Et franchement, il a plutôt bien géré. Je lui fais aussi des petites caresses ou des gratouilles dans les endroits où il aime bien pour l'aider un petit peu à se détendre. Et en fonction du feeling et de son répondant, je joue un petit peu avec lui, toujours pour rester dans une énergie qui est positive et détendre un petit peu l'atmosphère. Il a commencé à avoir peur des chevaux un jour. Quand il était bébé, il s'est pris le jeu alors que je m'occupais d'une jument pendant un moment. Et je sais qu'il va être amené à revoir des chevaux régulièrement puisque ça fait partie de ma vie aussi. Donc, je veux continuer à désensibiliser. Plus il en voit, moins ce sera difficile pour lui. C'est pour ça que même si ce n'est pas le plus agréable, c'est important de le faire. Alors, petit récap. On s'est un petit peu éloigné. Il y a une petite chapelle un peu plus loin. J'en ai profité pour m'éloigner, lâcher le chien, faire en sorte qu'il souffle un petit peu parce que je ne sais pas si on se rendra trop compte sur les images. Ça lui procure quand même un stress assez intense. À côté de la carrière, il a réussi à s'asseoir à côté de moi. Il est posé dans ces cas-là, ça va. Mais dès qu'il y a des chevaux en mouvement, en fait, à proximité, alors que lui est aussi en mouvement, ça monte un petit peu en pression. Ce n'est pas facile, sachant que ça faisait quand même un moment qu'il n'en avait pas vu. D'où mon envie de venir ici, au final. Mais bon, ça va aller. C'est une histoire de petits coups de stress. C'est pour ça que je prends un peu de temps de le détendre. J'aimerais trouver un autre chemin, mais je ne veux pas trop m'aventurer loin. Notamment parce que, c'est tout bête, mais je n'ai pas mes lunettes de vue. Et je ne veux pas rentrer de nuit, sachant que j'ai une heure de route parce que j'ai besoin de lunettes. De vue pour conduire la nuit maintenant. Bref, on s'en fiche, mais voilà. Je ne veux pas m'éterniser dans le coin. C'est hyper beau, donc pourquoi pas revenir un jour dans ces environs-là pour se balader. Mais là, je fais juste un petit tour avec lui, histoire qu'il se détende. Je rentre et ensuite, je pense qu'à la maison, je lui referai une petite balade. Il y avait un panneau écrit comme quoi il y avait quelque chose à voir au fond, mais c'est privé. Donc, je ne veux pas trop m'aventurer non plus. Allez, viens, mon chien. On va faire le tour. Il y a une belle chapelle juste ici, qui est donc juste au-dessus du centre équestre où ça se passe. C'est très, très beau, très joli. Dans les moments où il stresse, je le cadre, en fait. Je me sers de son obéissance pour justement le garder près de moi. Il obéit très bien en ces moments-là. Il préfère vraiment rester collé à moi, donc tant mieux. Souvent, il est assez réactif dans le sens rapide, justement. Je vous remercie. Fin de la journée, on rentre. C'est vraiment très, très beau ici. Franchement, ils ont un bel endroit pour un centre équestre. Et je n'ai pas vu de structure en dur. Je ne vois que des carrières, donc est-ce que les chevaux sont auprès toute l'année ? Peut-être. Ce sera un plus. Mais en tout cas, très contente d'être venue. Lui, je ne sais pas. Mais moi, je suis contente. Tu es bien au pied. Très bien. Hop ! Doucement. Tiens, sans tout renverser. On termine cette vidéo là où on l'a commencé, à savoir à la maison. On est bien rentrés. Là, je vais lui faire faire un petit tour. Il est en train de faire le fou derrière. Je sens justement qu'il se détende un petit peu. Après, ce stress un petit peu accumulé. Ce qui n'est pas cool sur le moment, mais c'est important de leur faire pratiquer justement les choses qui peuvent les stresser un petit peu comme nous. Parce que rien n'est acquis dans tous les sens. C'est pour ça. Là, on prend un peu de temps. Il se défoule. Et puis après, il mangera tranquillement. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des suggestions aussi dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez voir. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501